Tiens, me voilà au départ d'une belle aventure, je quitte le S34 qui est juste sur le bord de la rivière entre Richemont puis Windsor. Je pars de Windsor, je m'en vais vers Richemont. Je m'en va passer la nuit au camping Melbourne puis c'est les premiers mètres d'une grande randonnée dans les sentiers de l'Estrie. Je vais essayer de faire ça en 11 ou 12 jours consécutifs. Là on a vraiment une température idéale autour de 20, T1, 23 le jour, entre 11 à 14 degrés la nuit. Ça va être plaisant. Là je suis sur une piste cyclable. Une piste cyclable qui aussi, les sentiers de l'Estrie passent dessus. C'est pas mal relax. J'ai choisi dans le fond, mais ça donne bien de même parce que dans le fond, les difficultés sont assez minimes à part pour les distances. Les dénivellés sont pas énormes. Ça va me permettre de m'adapter avec un sac qui pèse quasiment 28 livres. Ça va me donner la chance d'apprécier au lieu d'être tout le temps dans des conditions plus difficiles d'inclinaison puis tout ça. Ça fait que j'ai hâte de voir comment je vais gérer ça. Je vais aller voir. Je vais aller voir. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Un beau petit sentier. Le désagrément, c'est qu'on est entre l'autoroute et la rivière. Par bout, l'autoroute est à peu près à 20 pieds de nous autres. Là, je viens de bifurquer légèrement plus vers l'intérieur des terres. On entend encore l'autoroute, mais au moins, on ne la voit plus. La rivière est juste à côté. Elle aussi s'est éloignée un peu, mais tout à l'heure, elle était juste à côté. Quand j'ai marché un peu sous bord de la rivière, j'ai fait élever des petits canards. C'était vraiment plaisant. En plus, on était un peu plus dans le sous-bois, donc c'était un peu moins chaud parce que ça ne paraît pas. Au début, c'était un peu frais, mais quand on marche, ça réchauffe. Surtout que là, c'est facile, ça fait que ça me permet de marcher un petit peu plus rapidement. Ça fait qu'on transpire légèrement, mais que du plaisir. On est rendu au camping. Je ne sais pas y est rendu que l'heure, mais ça a bien été. J'ai même pu gringotter une petite pomme qui me l'a tombé de premier avant d'arriver. Fait que là, on va à l'accueil, on va aller chercher de la bière, apparemment qu'on a de la bière. Ça, c'est le fun. C'est ça que le fun dans des campings un peu, cette upée un peu moins rustique, c'est qu'on a un dépanneur, de la bière. Puis peut-être que je vais faire des petits refils avant d'appartir sur le sentier de main. Je vais voir. Je ne sais pas si on va aller voir ce qu'il y a. Fait que là, on s'en va à l'accueil. Fait que ce qu'on mange pour le souper à soir. Un petit port braisé aux champignons et vin blanc. Bon, bon, on est en train de perdre du stock. Il se met à venter. Accompagné de petits saucissons de l'épicerie près de chez nous. Et de sa petite baudoiseure. Fait que, on va souper. Puis après ça, on va aller chercher du bois. On va se faire un petit feu si on ne se fait pas mouiller sur la tête. Les nuages sont menaçants. Mais je viens de checker la météo. Il n'y a donc pas de pluie à soirée ici. En tout cas, ça fait que c'est peut-être juste une illusion d'optique. Les nuages sont épais, sont gris. Ça regarde drôle. En tout cas, s'il mouille, il mouillera. Mais on va espérer que ça n'arrive pas. Moi, je vais aller me chercher du petit bois. Je pense qu'on va se faire un petit feu. Puis on va continuer à relaxer. Puis là, bien, moi, entre les deux, il faut que je mange. Fait que je vais souper. Puis après ça, on va aller chercher du bois. Puis on va se partir un petit feu. Bon, bien, la soirée avance. J'en ai profité pour appeler ma mère. Parce que c'était sa fête. Mais là, tout en jasant, bien, mon petit feu, il est en train d'être en besoin. Il faut que je lui mette un petit peu de bois. On n'a pas des tonnes, ça veut dire que la soirée rachève. Ouais, je pense que j'ai passé à travers mon inventaire. Oh, puis il en reste un petit bout de ça. On va tout passer bien normal. C'est mes bâtons de randonnée. Fait que c'est pas... Je sais pas si vous entendez, mais on a un petit bruit de fond d'autoroute. C'est vrai que je m'habitue. Mais moi, je dors comme une bûche, justement. Ça fait que ça me dérange pas bien, bien. Mais on est proche de l'autoroute. Richemont, c'est vrai, tu barres de l'autoroute. Fait qu'on a tout le temps ce petit bruit de tailleur qui roule sur l'asphalte. Fait qu'on relaxe. On est tellement bien. J'étais encore en short. J'ai toujours ma chemise à manches longues. Parce que quand je suis arrivé, je me faisais grignoter par les mouches. Puis c'était pas... C'était pas si chaud que ça non plus. Fait que là, on a vraiment de la belle température. On va toujours accompagner de ma petite botte Wayser. Puis là, bien, ça va être vraiment... Ça tire ça à la fin, là. Mes trois, quatre dernières bûches vont me brûler, là. Pendant une demi-heure, je vais avoir le temps de prendre ma petite biaise à venir ça. Puis on va aller se coucher dans notre belle petite tente juste à côté. C'est un camping vraiment agréable. Je vous le recommande. Super propre. C'est tranquille. Puis pas très loin du sentier de l'Estéry. Duquel j'ai quitté, je pense... Je me suis fait un petit trail, là. Un petit peu en dehors du trajet régulier, là. Ça fait que j'ai fait une petite marche, là, en campagne, dans les chemins de terre pour me rendre jusqu'ici, au lieu de prendre la route traditionnelle pour se rendre au parking, je ne sais pas trop quel numéro. Je me suis fait un petit shortcut, à mon goût. J'ai marché dans un petit chemin de gravel, à côté du golfe. Puis moi, bien, ça va être l'heure de relaxer, plutôt de continuer à relaxer, puis de profiter de ce beau petit feu, là. Feu, feu, joli feu. Fait que, sur ces belles paroles, là, je vous souhaite une bonne soirée. Deuxième journée sur la traversée des sentiers de l'Estéry. Je viens de quitter le camping Melbourne. Excellent service. Je recommande le petit camping à tout le monde. Fait que là, un matin, j'ai fouillé dans mon sac pour trouver mon café. Puis je me suis rendu compte, parce que j'ai une mémoire photographique, j'ai refait l'inventaire de ma nourriture à maison. Puis là, je soupçonnais que j'avais oublié mon café. Puis là, c'est confirmé, je n'ai pas de café pour au moins les 5 à 6 prochains jours. Batterie. Mais heureusement, au camping, ils ont une petite machine à café. Fait que je me suis fait un petit curig mélange maison un matin pour compenser le fait que je n'avais pas mon bon café Nescafé vanille lattée. Je suis un peu triste de ça, parce que là, je m'en vais au camping des sentiers. J'ai peut-être un 13 km à faire aujourd'hui. Puis là, il n'y a pas de service. Ça coûte 10 piastres. Fait que c'est clair, quand je ne verrai pas une machine à café là, il va falloir que je m'endure. On va me faire de l'eau chaude. On va me faire la craie que c'est du café. Dans le fond, ça fait du bien. Une fois de temps en temps, pour le système nerveux, de ne pas avoir trop de caféine dans le sang. ça fait que ça va juste à replacer sa fin. Il va peut-être avoir une petite cure à faire, mais en tout cas, en espérant que ça se passe bien. Mais au moins, il fait beau. Regardez ça. Beau soleil, quelques petits nuages. Pas trop chaud un matin. Puis en plus, aujourd'hui, c'est un petit dénivelé mineur. Un peu comme celle d'hier. Peut-être un 200 mètres de dénivelé positif. On dirait qu'au début, à partir de Windsor-Richmond, avant qu'on tombe dans les vraies montagnes, il y a quelques jours à faire avant que ça soit ce genre de dénivelé-là. Ça fait que ça va être chill encore. Aujourd'hui, ça va habituer mon corps à marcher. puis le rythme dans le fond de la randonnée. Marcher, se reposer, manger. Marcher, manger, dormir. Et voilà ce qui m'attend pour les prochains jours. de la fuyère, qui m'attendu à la rue, Chissons. Tout à fait, nous voulions faire parce qu'il y a pas d'un des Un peu plus. Oui, bien, ce petit chemin-là, il y a quelque chose de champêtre. Oui, j'adore ça. Une trace. C'est dégagé. On a un beau paysage à l'horizon. Oui, ça, ce n'est que du plaisir. Puis, je suis content parce que c'est facile. Puis, ça avance rapidement. Je ne vais pas arriver trop tard au camping des sentiers. Je suis content. J'ai hâte de voir la balance des sentiers quand on va tomber dans des sentiers plus petit peu forestiers. Là, comme c'est là, je ne peux pas dire que c'est désagréable. Petit moment de nostalgie. Quand on marche de même dans un champ, ça me rappelle tellement les Europes et Compostelle. Puis, je suis chanceux après le temps des foins. La coupe est faite, ça fait qu'on a un beau petit sentier de foins. Oui. Depuis que j'ai pris le chemin Pratt, c'est ce que ça me donne comme feeling qu'on se crerait un peu dans les Europes quand on prend des petits chemins un petit peu plus champêtres de même. Puis, en plus, on marche dans un champ. Ça donne le goût de repartir aux Europes. Épatez-je. À un moment donné, il faudra refaire ça. Aïe, je viens de me trouver un méchant beau spot pour dîner en tour d'un gros pain. Drette à la barre du tronc. Un peu à l'ombre. Sur le bord du champ. On entend les petits grillons. T'es-tu, on est bien aujourd'hui? On est bien. Ça, ça fait du bien. Fait qu'aujourd'hui, un classique. Sur l'heure du dîner, on mange les petites noix, on ramène, on boit de l'eau. Puis, j'ai quelques noix aussi à grignoter. Ça va tellement bien mon affaire que je vais arriver sous super de bonne heure au camping. Il n'y aura pas grand-chose à faire. J'espère juste que de l'eau. Sinon, il va falloir, je pense, en m'en allant parce que, comme d'habitude, j'y vais vraiment à coup de 750 millilitres de la chotte. Pour ne pas avoir trop de poids à traîner. Mais là, ça va être l'heure de dîner. Puis, je ne sais pas si je ne me gâterais pas en faisant une petite siesta. Oui, la siesta, il me semble, ça serait du luxe aujourd'hui. Il va falloir que je check le millage qu'il me reste à faire. Mais je pense que je pourrais en profiter pour relaxer quelques heures à l'aurée du bois près de ce gros pain. C'est parti. C'est parti. Oui, bien, tout à l'heure, c'est drôle. Il y avait une perderie qui se promenait proche de moi et qui n'avait pas l'air d'être sauvage. Puis finalement, j'ai su, quand le monsieur est venu chercher son petit paiement pour le camping, que c'était la mascotte du camping. C'est vraiment un genre de perderie privoisé. Apparemment que le monsieur peut la flatter et il peut jouer avec. Puis, c'était vraiment drôle. C'était vraiment à peu près à deux pieds de moins. C'est sûr, j'aurais pu la flatterer, mais je me suis dit, c'est un animo sauvage, on ne prendra pas de chance. Mais finalement, il était habitué de voir du monde ce petit poulet-là. Ça fait que j'ai décidé de regarder le ciel. Puis là, en plus, que je suis tout seul, je n'ai pas vraiment me caché, que j'allais être plus en style camping à ciel ouvert. Je vais pouvoir, même si je ne verrais pas bien les étoiles, je vais pouvoir quand même profiter un peu de la nature qu'il y a autour de moi. Je vais peut-être en profiter aussi pour chauffer le poêle comme du monde cette nuit. Puis si je ne me lève pas à aller faire numéro un, je vais peut-être en remettre une bûche ou deux dans le poêle juste pour le fun. Ça va donner une petite ambiance. Puis je vais pouvoir voir tout ça de l'intérieur de ma tente. Ça va être une petite nuit différente. Ça fait que je pense que je vais vous laisser là-dessus. Je vais profiter de ma petite soirée relaxe sur le bord du foyer. Il y a un foyer, tous les choses. Puis on va se revoir demain sur le jour numéro 3 sur la grande traversée des Sentiers de l'Estrie. Ça fait que je vais vous souhaiter une bonne soirée. J'allais faire mes petites affaires un matin. Puis là, je partais du camping des Sentiers. Puis là, la petite mascotte est venue me dire au revoir. Puis on l'entend jaser un peu. C'est drôle, là. Ça fait que là, bien, on va dire au revoir à la petite perderie. Ouais, bien, le matin, il y a un petit parfum d'automne dans l'air. Ça prend un petit quelque chose de plus le matin pour ne pas avoir trop frais. Même, je n'ai pas frais aux mains, mais je mettrais mes petits camps et je serais bien, là. C'est sûr que ça commence à réchauffer parce que là, ça fait peut-être 15 minutes que j'ai quitté le camping. Puis là, on a des petites montées et des petites descentes. Ça fait que ça fait augmenter le rythme cardiaque. Donc, la chaleur du corps augmente. Wow! Bon, bien, je viens de croiser une pancarte qui me dit que je suis à 15,6 km de la 222, donc de la plage Mécandie, d'après moi. Ça fait qu'on sait qu'on a à peu près 16 km à faire au moins aujourd'hui. Mais en tout cas, j'en ai déjà fait une partie, ça veut dire que c'est une journée de plus que 16 km. Mais, en théorie, il n'y aura pas grand dénivelé. Donc, tu sais, ma mise en jambe, là, est parfaite parce que j'ai commencé avec des... un kilométrage bas avec peu de dénivelé pour la première journée. La deuxième, c'est à peu près la même chose. La troisième, là, on y va un petit peu plus long. Ça fait que ça va juste être parfait. Rien pour m'écoeurer et pour que ça fasse mal. Juste assez pour m'entraîner, là, dans le sentier. Je n'ai pas fait de spécial, là, pour continuer à courir et tout ça, là, parce que ça fait un bout que je n'ai pas couru. Ça fait que pour faire cette grande traversée-là, j'y vais de cette manière-là. Ça fait que si vous voulez le faire, je vous propose de partir de Windsor, après ça, Richemont, puis d'y aller dans le même sens que moi. Parce qu'à date, je dois avouer que c'est quand même pas mal parfait. Rien de compliqué, il faut juste qu'on marche. Et on va faire un peu plus long. Hey, on est-tu pas, hein? Les beaux sentiers de même. Moi, ça serait all-in. On n'a pas de problème avec ça. C'est dégagé. On est en sous-bois, sur le bord de la rivière, en plus. Il y a une petite brise. Hi, qu'on est bien. C'est un sentier aussi qu'emprunte estrieacheval.com. Là, il y a les sentiers de l'Estrie. On voit que c'est une trace de quatre roues. Ça fait que... Ça a l'air que c'est bon pour tout le monde. Puis, je confirme que c'est bon pour moi, en tout cas. On est bien ici. Pas en plus. C'est quand même pas mal plan. Ça fait que... Je continue d'en profiter. Puis d'avoir autant de plaisir. Troisième journée. Du plaisir à côté. Bataille, il faudrait que ça continue de même. Attends, j'ai trouvé mon spot pour dîner. Drette à côté, après ça. Drette sur le bord du chemin. J'ai cluné un peu à la place parce qu'il y avait trois, quatre branches. Fait que là... On enlève le sac. Je sors le tapis de sol. Je m'étire. Puis peut-être que je vais faire comme hier, là. Une petite siesta. Parce que je me rends compte que ça va vite, mon affaire. Il me reste peut-être une heure de marche, là. Puis rendu midi. Ça veut dire que quand tu as une heure et deux heures, je vais être rendu là-bas. Heureusement que c'est un gros camping. Il doit y avoir un beau dépanneur. Ça fait qu'on ne va pas boire de la bière. Mais ça ne sert à rien. J'arrive là à deux heures. Puis que je n'ai rien à faire. Ça fait que je vais chill un petit peu ici. On va enlever le sac. On va essayer de trouver sur les internets. Si je ne serais pas capable de me trouver une place, là, au lac Stoucler. Parce que ça a l'air d'être bien difficile. Puis je suis en train de planifier un petit peu ma run. Puis ça se peut, je ne vais pas coucher autour d'une table, là. Après le lac Fraser. Ça fait qu'il n'y a pas de place en nulle part au Stoucler. J'essaie de voir les dernières minutes. Puis il n'y a pas de place. Ça fait que, en tout cas, je me réessaye encore à midi. Puis je vais me réessayer de même à toutes les... Puis c'est l'heure du souffle. Peut-être à l'heure en arrivant. En tout cas, on s'essaie. Ça, c'est ma grosse... Mon gros défi, là, c'est de me trouver une place au lac Stoucler. Ça fait qu'il faut que je m'essaie. Pour faire ça aujourd'hui. Puis demain, puis après-demain. Puis en espérant qu'il y ait une place. Sinon, on va dormir autour d'une table. Ce n'est pas pire que ça. Ça va être une nouvelle aventure. Ça fait que là, je déballe mon matelot de sol. Puis on mange des noyans. J'avais vu un truc sur Internet. Puis je me demandais si ça marchait. Une manière d'accrocher son sac. Pas besoin de paracordes, puis de 56 000 patentes. Tout ce que ça prend, ça prend ton bâton. Puis surtout le diamètre de l'arbre. La bonne grosseur. Ça, il y a peut-être 5 pouces de diamètre. Tout ce que j'ai à faire, c'est de passer mon bâton bord en bord de mes bretelles. Puis de me trouver un petit renflement juste pour empêcher le bâton de glisser. Ça prend une minute. Tu installes ton sac qui ne touche pas à terre. C'est surtout quand il pleut. Ce n'est pas trop le fun de mettre son sac à terre. Il faut le protéger. Puis là, quand tu arrêtes pour dîner, des fois sur l'heure du dîner, il faut que tu déballes ton sac. Tu mettes tout ça à la tête. Tandis que là, je pourrais juste le suspendre. Je rouvre mon sac. Est-ce qu'ils sont? OK, ici. Je rouvre mon sac. Pouf. Pouf. Je fouille dedans. Tu sais, comme là, je commence à avoir un peu frais. Je vais ramasser mon petit manteau. J'ai vu ça. Je me suis dit qu'il fallait que je l'essaie. Puis ça marche bien. Petit truc. Finalement, j'ai décidé de laisser faire la siesta. J'ai décidé de ne pas perdre mon rythme. Puis, à la place de garder ce rythme-là pour arriver de bonheur au camping, pour faire ma siesta là-bas. Oui. Je vais pouvoir prendre une petite bière. Monter ma tente. Faire une petite siesta. Penser à mon souper. Puis aller chercher mon souper. Parce que dans le fond, il faut que je fasse un petit... un petit refil de nourriture au dépanneur qu'il va y avoir là. Parce que dans le fond, je n'ai pas de souper. Fait que là, j'essaie ça. Essaye de me refiler. Pour ne pas avoir trop de nourriture, c'est comme l'eau, là. Tu sais, à un moment donné, c'est lourd. Fait que tu y vas vraiment au minimum. Avec une petite marge de sécurité, quand même, au cas. Il y a toujours... Tu sais, j'ai de l'over en masse. Je pourrais passer encore deux jours, je pense, de même. C'est juste qu'à un moment donné, ça vient plate manger des nouilles, là. Mais... je me fie au dépanneur pour... de place en place, là, pour faire mon refil. Fait que ça me permet d'avoir un sac pas mal plus léger. C'est pour ça que je traîne au maximum 28 livres. Ça fait que ma journée est pas mal moins difficile. C'est moins dur sur les jambes. Moins dur sur, tu sais, sur les épaules puis tout ça, les hanches, là. Tu sais, quand tu portes ton sac, là, à un moment donné, ça devient difficile quand c'est lourd. Ouais, ça a bien été mon affaire. Je suis déjà rendu il y a une heure. On va voir la pancarte, là-bas. Je pense que le bout qui me restait à faire, il m'a pris une demi-heure à faire. Fait que... ça va bien. Je vais aller voir c'est quoi le setup. Je suis jamais venu ici. Mais c'est un gros... C'est un beau gros camping. On va aller visiter ça un peu. On va se trouver une place avec l'électricité pour charger les batteries. On va aller voir. Bon, bien, aujourd'hui, comme souper... Ah! Je vais arrêter au dépanneur. Je vais aller faire un petit ravitaillement. Du petit Uncle Ben. Aux légumes du potager. C'est pas tant calorique, mais faut que je m'habitue à ce genre de nourriture-là. Ça veut pas dire quand que... que je vais faire un autre fil que je checkerai pas plus ça, mais c'est ce qui va être disponible. Mais pour toujours augmenter un peu la valeur calorique de tout ça, bien, j'ai toujours mes bons salamis. Et puis, c'est pas mal tout. Ouais. Peut-être que je pourrais grignoter des noix en attendant que mon souper se prépare. là, parce que là, ça, c'est... C'est ça qu'il y a, là. Tu sais, ça, ça demande... Ça donne pas tant de calories, mais ça demande beaucoup de kilojoules. Parce qu'il faut que ça bouille pendant 20 minutes, puis tout. Tu sais, ça gruge un peu de mon propane. C'est pas l'idéal, même si c'est bon, là. Fait que... Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va coûter bon, puis la texture va être là aussi, ça. Je connais déjà le produit, d'avoir mangé en masse. Quand j'ai vu ça, j'étais content, mais... Quand on est en randonnée, ça prend un petit tas qui est plus calorique que ça. Peut-être la prochaine fois, je pourrais y aller avec un produit comme ça, mais il faudrait que je rajoute une coupelle de bâtonnettes de fromage, ou quelque chose comme ça. En tout cas, ça va être ça. D'avoir un service à domicile pour le bois de poêle. Ça, c'est le fun. Ouais, du bois franc. Un peu de bois mou. 8 piastres. Popé, puis livré. Fait qu'on va pouvoir peut-être partir ça tout à l'heure. en attendant que le souper se prépare. Parce que là, comme c'est là, il n'est pas tout à fait prêt encore. Ça, j'ai peut-être le temps de partir un petit peu. On fait ça. Ouais, bien, on est bien ici ce soir. À part que je suis en train de me faire chambonner. Je suis en train de regarder si je ne changerais pas de bord de table. Mais j'ai un peu d'inventaire. Après, moi, je ne me coucherais pas avant 8h, 8h30. Ouais. Fait que moi, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Puis moi, je pense que je vais continuer à me faire chambonner avec ce beau petit feu-là. Au moins, ça éloigne les mouches. Ouais. Bon matin, tout le monde. Jour numéro 4 sur la traversée des sentiers de l'Estrie. En parenthèse, je tiens à le spécifier. Parce que dans le fond, ce que je fais, c'est que je traverse l'Estrie à travers des sentiers qui sont quelquefois les sentiers de l'Estrie. Des fois, ça va être une route, mais que les sentiers de l'Estrie empruntent. Des fois, ça peut être un sentier de VTT ou de motoneige. Mais ce que je veux surtout, c'est de traverser l'Estrie en m'inspirant des sentiers de l'Estrie. Mais vu que je fais quand même 180 km, je me garde une réserve par rapport au côté pur de la démarche, qui ne l'est pas du tout. Je me dis que j'ai fait 180 km, puis déjà, ça va être beau. Donc, si quelquefois, j'emprunte des routes ou des sentiers de VTT pour alléger un peu la charge physique, bien, je me dis que c'est correct quand même. Fait que là, je viens de quitter, ça fait peut-être 20 minutes, le camping Mackenzie. Et je me dirige vers le Mont Cathédrale. Je ne suis même pas sûr que je vais monter, puis si je peux vraiment m'exenter, je vais le faire. Je vous le jure. Parce que je veux garder mon énergie pour faire ma journée. Puis c'est une journée où je vais aller me ravitailler à la maison parce que j'ai un peu de paperasse à faire parce que je viens de vendre mon VR. Puis là, il me reste à aller livrer le véhicule, signer les papiers avec la madame, puis clore ça de belle manière. Oh oh! On lâche enfin l'asphalte pour s'enligner sur un chemin de VTT. C'est vraiment tranquille, on est en plein milieu de nulle part, ça fait du bien. Tout ce qu'on entend, c'est le bruit du vent, les petites abeilles qui butinent dans les fleurs par à côté. Pas d'auto. Ouais, on est tranquille. Nous revoilà dans les sentiers de l'Estrie. Ça fait du bien, on a un petit peu de dénivelé là. Un petit peu de monte descend comme là, il y a bien des racines. Mais ça, il est plus mou un peu que de marcher sur une trail de quatre trous parce que tout est dur. Ça fait du bien. Je pense que j'en ai pour quelques kilomètres sur les sentiers de l'Estrie avant de retrouver un autre type de sentier. On va voir au fur et à mesure c'est quoi que je me suis tracé comme tracé justement comme trail. parce que c'est je me rends compte que c'est c'est pas c'est pas évident sur quoi je vais marcher de prévoir sur quoi je vais marcher. Je me suis juste fait une ligne d'un point A à un point B celui qui me semblait plus intéressant en vue 2D qui jouait sur la facilité sur les paysages pas nécessairement les points de vue en hauteur parce que comme je vous ai dit moins que je monte de sommeil mieux que c'est parce que c'est dur souvent les derniers 300-400 mètres sont bien inclinés bien difficiles puis là ça ça demande gros du jus puis là c'est difficile de finir la journée puis d'être trop dans le plaisir là je me suis rendu compte dans mes dernières randonnées quand je me demandais trop un moment donné je décroche puis là après ça je fais juste être dans le négatif il fait chaud c'est dur j'ai faim je suis en train de bougonner dans ma tête tandis que là je dois avouer que la traite que je me suis faite puis que je m'improvise des fois sur le terrain elle me plaît vraiment à la date ça va super bien puis il faut que ça continue de même bon bien on est rendu à la jonction du mont cathédrale comme je vous ai dit moi je suis plus dans une démarche linéaire 180 km d'une ligne drette puis le mont cathédrale c'est un détour puis en plus c'est une boucle il faut qu'on redescende ça fait que ça fait pas tant de kilomètres que ça de plus mais comme je vous disais ça demande du jus puis aujourd'hui je suis un petit peu pressé c'est la seule journée où j'ai couré dans mes 11 jours fait que là on passe drette on reviendra une autre fois direct on s'enligne direct sur le bord de la 2-22 au lac Fraiseur au camping du lac Fraiseur qui est dans le parc national du mont Offered j'ai hâte de voir le setup je me suis choisi un petit tu sais c'est en dernière minute là ça fait que j'ai pris le premier sur le bord celui qui était disponible pour mon setup parce que des il faut savoir ça qu'avec la CEPAC il y a des sites qu'il faut qu'on réserve deux jours il y a d'autres sites qu'on a juste besoin de réserver une journée mais tu sais ça il faut qu'on magazine notre site parce que c'est pas évident tu sais sur le même site mettons où je pense c'était Huron quelque chose de même Éron sur le site genre 144 il fallait réserver deux jours puis sur le site 137 c'était bon juste une journée je me suis rendu compte de ça je suis appelé direct à CEPAC ça marche pas vos affaires mais on va camper dans le bois je ne contamine rien avec la COVID elle a fait dire c'est vrai c'est pas supposé elle appelle direct vers la réservation puis là finalement entre les deux j'ai essayé sur l'ordi puis j'ai réussi à me réserver un site qui était bon juste pour une journée parce que quand tu es en itinérance de même deux jours oublie ça le setup ne marche pas pas en tout mais là j'ai réussi puis là je suis toujours en tentative d'essayer de me réserver un site près du Lac-Stout-Clay je suis essayé un matin puis c'est encore plein il y avait une place dimanche au Vallonnier au Vagabond je pense quelque chose de même puis mais non dimanche malheureusement je vais déjà être rendu à la section entre Bolton et Offord pour moi ça ça marche pas ça fait que ça me prend une place pour samedi je ne sais pas si je vais la trouver il annonce un petit peu de pluie samedi ça peut faire que certaines personnes vont juste canceller vont laisser faire puis ça va me laisser de la place mais on va réessayer à midi on va voir ce que ça va donner ouais bien quand je vois ça en arrière de moi c'est une belle petite montée là je me dis que le moham il n'y a rien là quand on arrive au sommet du moham ça monte mais je pense que ça monte jamais de même on le voit plus ou moins mais ça doit monter de même puis j'ai vu sur ma trail que ça faillait ne commencer ça ça va naître une toffe peut-être ça monte mais au moins ça paye on a un méchant beau point de vue sur le lac Brompton on continue à monter ouh j'ai fait le pire je ne le sais pas trop ce sentier-là je ne l'ai jamais fait je ne le connais pas après après la 222 je pense que je les ai toutes faites les sentiers on est un peu en contre-jour mais pour moi ici c'est comme tout est nouveau je ne connais pas ces sentiers-là je ne pensais pas que j'aurais à monter de même mais quand même c'est le fun parce qu'on a une super de belles vues sur sur le lac fait que là on continue il a l'air à voir un faucon qui se lamente on ne le voit pas mais on l'entend il doit être insulté de me voir chez eux il faudrait que je m'en aille tout de suite sur ma treille je pense que je m'étais fait un tracé ici pour contourner le sommet mais quand je vois les bords isométriques ça monte un petit peu ça descend ça allonge les bords après ça ça remonte après ça ça redescend ça c'est le sentier principal le sentier alternatif il monte il plafonne un moment donné puis après ça il redescend il y a de l'air vraiment plus court genre au lieu d'avoir 1.8 km il doit avoir à peu près 1 km je vais sauver 800 mètres de marche en même temps derrière de moi on voit qu'il y a une indication de la 220 secteur offer de 4.7 km ça veut dire que ça va bien mettons que je fais une moyenne de 2 à 3 km heure je suis encore pour entre 2 heures entre 1h30 et 2h de marche ça va pas pire bon ben je viens de lâcher les sentiers de l'estrie pour rentrer dans les sentiers de VTT parce que dans le fond avec le sentier de VTT je vais arriver carré en face du lac Fraser tandis que si je prends les sentiers de l'estrie je pense que je fasse un bout sur le bord de la 220 puis si je peux m'en exenter ça serait le fun fait que là je suis en train d'explorer le beau petit sentier qu'il y a ici ce qui est le fun c'est que ces sentiers-là sont tout le temps larges t'es pas pogné avec du foin yes ça fait que jusqu'au bout de ce chemin-là puis après ça on va être rendu au lac Fraser un beau gros passage à gué qui était pas prévu pas en tout parce que j'ai pris une trelle de 4 roues mais c'est pas pire que ça je vais me mettre en pied je vais me mettre nu-pied je vais mettre mes gougounes on va traverser ça tranquille bien solide avec les bâtons on va avancer pas trop vite parce que je vois que quelques je vois que le fond est un peu vert il y a des ailes ça fait que les roches peuvent être glissantes ça fait qu'on va y aller tranquillement d'après moi ça devrait être quand même chill puis l'eau elle doit être assez chaude vu qu'il n'y a pas de profondeur puis on le voit c'est comme l'extension de marais puis moi mon but c'est de me ramasser de l'autre côté quand même 150 pieds à faire peut-être on essaye ça bon ben à ce temps que le changement de soulier est fait je me greille dans mes bâtons puis on traverse tranquillement ya un autre passage à guet à tabouais ouais on va regarder ça je viens juste d'enlever mes sandales je vais être poigné pour les remettre à moins qu'il y ait un haut fond à quelque part je vais aller voir mais ouf ben ça fait partie de l'aventure je vais couper court à des places mais je n'ai pas le choix il faut que je passe à travers ce qu'il y a si je veux que ça me prenne moins de temps ben il faut que je prenne le temps d'enlever mes souliers je vais quand même aller marcher pour voir c'est quoi qui se passe là ouais ben finalement ça a bien été il y avait un petit trail déjà défriché que je n'avais pas vu merveilleux c'est le fun quand c'est facile de même bon matin tout le monde jour 5 sur la traversée des sentiers en estrie j'ai triché hier je suis allé chercher mon auto dans le fond c'est parce que j'avais de la paperasse à terminer pour la vente de mon petit VR je suis allé le livrer chez la madame ça fait que là ma blonde est venue me chercher ici après ça ben on est allé rechercher mon auto à Windsor puis en même temps ce que ça m'a permis de faire en allant retournant à la maison ben ça m'a permis de aller me ravitailler dans les dépanneurs du coin parce que là j'essaie de voir si on est capable d'avoir de la nourriture pour se ravitailler dans les dépanneurs qui sont quand même pas tant nutritifs mais qui ont assez de calories pour qu'on soit capable de passer nos journées de toute façon c'est reconnu ceux qui font de la grande randonnée ils souffrent tout le temps de malnutrition ça fait qu'on s'en sort pas on n'est pas capable d'avoir de la belle bouffe léophilisée aux dépanneurs d'à côté ça fait qu'à un moment il faut faire avec du bon craft dinner puis du riz Uncle Ben c'est ce que j'ai choisi pour être capable de compléter mes mes sept prochaines journées mais j'ai six soupers genre à faire là-dedans pour voir ils sont sans sort puis je vais compléter ma demande énergétique avec quelques bâtonnets de poisson pas de poisson encore quelques bâtonnets de fromage puis de la viande séchée du bon jerky là on va faire ce test-là cette semaine là je suis en train de j'ai préparé mon petit café qui fume dritte là j'ai reparti un petit feu j'en ai profité pour me faire un petit refil de bois de poil j'en ai plein dans dans carré à bouche fait j'en ai profité il faut que j'en fasse un petit peu le layout justement de ma bouffe il va falloir je regarde j'ai pesé mon sac qui est à 30 livres je le trouve un peu lourd mais c'est sûr que j'ai ramené aussi parce que j'ai frissonné plusieurs jours pendant ma randonnée j'ai ramené un liner le rouge qu'on voit là un liner pour augmenter un peu la température à l'intérieur de mon petit sac qui est autour de la zone ils disent la zone de confort est zéro mais c'est jamais zéro pour moi je me garde tout le temps comme un 10 de plus ça veut dire quand il fait 10 je suis bien quand il fait 9 j'ai fret puis là cette nuit il annonce à 9 ça fait que j'ai traîné ça puis crime ça fait une méchante différence je vous le conseille un liner thermique ça fait que c'est ça pour un matin je ramasse tranquillement pas vite mes affaires je suis pas pressé je me suis levé il y a de bonne heure à 7h puis j'ai reparti mon petit feu parce que j'étais maillé de bonne heure puis je cours pas je bois mon petit café enfin j'ai du café dans mon setup ça va être le fun aussi ça faisait 2 jours que j'avais pas bu de café puis ça ça me manque toujours sur une petite routine que j'aime le matin je me suis rendu compte que mon corps il n'en a pas tant de besoin mais tu sais ça manque au petit plaisir qui est tellement qui sont si peu si peu en nombre quand on randonne que toutes ces petites affaires-là font une différence des fois sur le plaisir de notre journée puis qui nous permet de passer à la prochaine toujours avec du plaisir mais une autre affaire qui va être plaisant aujourd'hui c'est que je pensais que ça serait plus nuageux puis là je me suis levé là j'y vais à travers la tente les rayons de soleil ça va faire différent d'hier hier c'était un petit peu gris aujourd'hui ça va être ensoleillé yes départ de la cinquième journée dans les sentiers en estrie on voit que l'automne tranquillement pas vite elle s'installe les feuilles changent de couleur là je pense qu'on est au ruisseau David ou je sais pas trop quoi je vais aller voir ouais c'est ça on est au ruisseau David bon mais on est sur un beau un beau petit trottoir de bois fait que là j'ai une belle journée sauf que je sais pas encore c'est que je vais coucher on va voir je vais marcher tant que je suis capable après ça sur l'heure du souper je vais me trouver une place pour dormir ouais bien j'ai décidé de sauter à le sommet du mont Chauve ça faisait pas partie de ma traite puis je l'ai déjà vu il y a bien du monde c'est sûr que c'est beau là c'est peut-être pas aussi glorieux mais au moins ici il y a pas personne ça c'est le fun c'est tranquille puis là on a une belle vue sur le sommet du mont du mont Hofford mon objectif ultime ce serait ça aujourd'hui dans le fond j'ai peut-être l'intention de faire une journée et demie de randonnée en théorie j'aurais fini ma journée il est rendu 12h45 mais vu qu'il est 12h45 je pense que je vais oser me rendre au sommet du mont Hofford mais en même temps je voulais vous montrer l'axe tout clé comment il y a du monde il y a du monde mais c'est sûr que c'est une belle place mais j'aurais pu coucher ici mais à date il n'y a pas de place pour moi en nulle part c'est pour ça que je vais aller coucher sur le sommet du mont Hofford ben ta boire bonne nouvelle j'ai réussi à me trouver du stock pour me ravitailler je vais ramasser 3 sachets de sidekick je vais être bon pour sauver un dîner au bistrot qu'il y a ici au lac tout clé à l'accueil sandwich au genre de bord un petit kombucha puis si vous arrêtez à ces packs ramassez les petites saucisses de la charcuterie scottitane c'est incroyable les saucissons je suis bon pour tous mes repas je peux me rendre jusqu'au bout sans boire à arrêter en une part à part pour mes campements ça c'est cool je suis en train de refaire un petit peu mon layout dans mon sac de nourriture puis je tine après ça je repasse tout le monde enfin méchante belle petite place pour boire un petit kombucha à cette heure que je suis bien plein de ma petite sandwich puis de mon saucisson je vais être bon pour paqueter mes affaires puis après ça j'envoie jusqu'au mont Alfred des Rochers puis si ça va bien jusqu'au mont Offord parce que je viens de voir ma trail là ouf ça monte on va y aller tranquillement si il faut que j'arrive là à 7h j'arriverai là à 7h mais je me donne l'objectif là ultime de coucher en haut du mont Offord c'est important d'être prudent dans les sentiers il y en a un là qui revient là sur une civière faites attention à vous Batige c'est pas une course là on prend notre temps on préserve notre corps Batige ça met du... c'est du pic de la roche fendue hein que ça s'appelle ici ouais c'est ça les sites la petite roche fendue c'est le fun de voir une roche fendue mais le point de vue à date là c'est un des plus beaux il y a du monde qui chill dans la baie là-bas hein ah pis là aussi ouais ben je suis rendu au pic de l'ours mais je peux pas célébrer ben ben longtemps parce que moi le but c'est d'aller coucher drette là-bas j'ai encore à peu près 5km à faire il est 4h je pense que je vais arriver il va être tard ben s'il y a quelque chose il y a toujours ma lampe frontale mais au pic de l'ours le point de vue il est beau on va regarder ça 2 secondes pis après ça on repart aviez-vous vu la belle grosse roche? ben Batige oui ben il y a un morfeud il est proche mais en même temps il est loin ben je désespère d'arriver c'est une longue c'est une très longue journée pfff yes heures il me reste 900m à faire avant d'arriver au sommet ça va être sur de la belle pelouse ça va faire du bien ça veut pas dire qu'il n'y a pas de pente là mais au moins on va marcher sur de la pelouse ça va ménager mes chevilles yeah ouais ben il y a de la pente en tabarouette je pensais pas que c'était si pire que ça il marque 900m là mais ça va me prendre un heure à faire ça là je suis tout le temps arrêté je l'ai mollé en feu là c'est une grosse donc là je pense qu'on va super puis on va regarder ça va être quoi le plan de match pour asseoir on va regarder les activités autour je vais étirer ça je suis content qu'il n'y ait plus un chope après ça je descends en bas je me fais un petit feu je couche là tiens je viens de finir de m'installer un peu à l'improviste à ce soir j'ai peut-être pas de bière mais j'ai une vue je pense que c'est moi qui ai la plus belle vue à ce soir qu'on court de circonstances j'avais pas de place au lac Stouklé c'est ça que ça a donné je m'en suis trouvé une place c'est ça qui arrive un moment donné quand t'es en itinérance t'sais il faudrait qu'ils soient capables de nous accmoder mais là ils ont pas été capables ça fait que je me suis accmodé moi-même à la limite je sais pas si j'ai le droit d'être ici mais faut bien que je dorme en quelque part puis euh... t'sais je peux pas revenir à la maison moi là là mon char est à l'autre bout du monde ça fait qu'il faut que je couche en quelque part là entre euh... entre la route 112 puis euh... puis le lac Stouklé il faut que je dorme entre les deux ils veulent pas m'en savoir au lac Stouklé ben tant que je me suis trouvé un beau petit spot sur le dessus du monde fait que ben moi je vais continuer à monter l'intérieur de ma tente là il reste euh... mettre le sol et mon sleeping puis je me coucherai pas tard parce que la journée était dure pis demain est un autre jour voilà fait que je vous souhaite une bonne soirée bon matin tout le monde sixième journée sur la traversée des sentiers en estrie là je suis en train de descendre la 4 km du mont Feud parce que j'ai couché au sommet vu que j'avais pas de... de place pour moi au lac Stouklé parce que c'était le prochain camping que je visais là ben je comprends un peu l'intérêt de venir skier au mont Feud là au sommet c'est encore plus fou là j'ai descendu un peu parce qu'ils vendent pas mal mais la vue est folle c'est euh... quelque chose je l'ai fait un moment donné le mont Feud en hiver mais t'sais j'ai pas profité de la vue plus que ça parce qu'il vente à gros j'avais juste hâte de redescendre pour arrêter de geler mais là pour le réveil là c'est vraiment un spectacle magnifique fait qu'aujourd'hui on se rend au lac Stouklé pis c'est un peu comme hier avec le Mont Feud c'est l'objectif ultime parce que ça va être l'équivalent d'une journée pas tout à fait et demie là parce que je me rends compte qu'hier finalement ça a été peut-être une journée et deux tiers fait que là aujourd'hui je descends le Mont Feud je traverse la 112 à peu près ça on va tomber dans la zone Bolton pis cette partie-là je l'ai déjà faite c'est à peu près j'ai vu une quinzaine de kilomètres à faire ça devrait être une bonne journée mais je pense qu'il y a pas trop de dénivelé parce que par bout on est sur le bord des marécages fait que je vais descendre le Mont Feud surtout je vais essayer de me trouver de l'eau parce qu'hier la source que j'ai trouvé c'était un trou d'eau ça fait qu'il a fallu que j'écope avec ma petite tasse aller ramasser le peu d'eau qu'il y avait et mettre ça dans mon filtre après ça filtrer l'eau pis vu que j'ai joué hier j'ai fini mes dernières gorgées avant de me coucher fait que là je vais descendre essayer de me trouver de l'eau après ça je vais pouvoir faire mon café pis là on va pouvoir dire que la journée commence mais là je me suis levé de bonne heure parce que je voulais être là au profile j'ai pas laissé de traces au sommet pis en plus qu'ils vendent pis tout ça fait que là je me suis pressé de descendre tout de suite fait que là je vais descendre la 4km je vais fourcher dans le petit sentier de l'estrie qu'il y a pour qu'on puisse descendre vers la 112 pis après ça je vais essayer de trouver un setup là pour déjeuner il vaut moins boire moins café c'est pas mal la priorité mais pour ça ça me prend de l'eau priorité numéro 1 de l'eau deuxième priorité café je me suis trouvé une belle source d'eau juste en passant en avant du sentier je vais pouvoir enfin déjeuner brosser les dents on va se faire un bon café avec ce qu'il y a là dedans là 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 Je suis chanceux qu'il reste encore des cerises dans les arbres, on n'a pas des tonnes mais c'est bon. Oui, nous avons installé des belles petites marches, ça ne doit pas être pour rien. Ça doit monter, je pense que je vais en profiter pour réenlever mon manteau. Parce que j'ai dîné et j'avais frais, donc entre les deux pour garder ma chaleur, je me suis rabrié. Mais là il commence à faire chaud et surtout si je ne suis pas remonté ça, je suis aussi bien d'enlever une épaisseur. C'est rare que je fais ça mais je pense que je vais faire du bashing. Regardez ça, ça c'est supposé d'être un sentier qui est cartographié par GPS. Je ne sais pas où c'est que je m'en vais et pour moi aujourd'hui c'est une grosse journée, je n'ai pas de temps à perdre dans le bois et à me demander ce qu'il se passe ici. Là je ne suis pas content. La seule affaire qui est bonne là-dedans c'est que j'ai réussi à croiser un ruisseau, j'ai pu me remettre de l'eau dans ma gourde. Ce n'est pas un ruisseau, c'est un trou d'eau. Le seul indice qui me dit que c'est peut-être ici que ça se passe, c'est qu'il y a comme un semblant de foin tapé par là, mais moi je suis semi-allergique au foin, je ne sais pas si ça me tente de mettre mes pantalons longs parce qu'il fait chaud. Mais tu sais, ça c'est correct, on va faire avec, mais au moins mettez-nous des pancartes à quelque part là. Tu sais, j'ai comme entre 300 mètres à faire là-dedans. Un chemin forestier. Bon, là c'est la plus d'allure. Sauf qu'il n'y a pas de tag en nulle part. C'est-tu moi que c'est ici, là? Heureusement que j'ai mon GPS pour avoir traîné ma carte, j'aurais tellement tourné en rond que j'aurais juste à revirer de bord et après ça, je m'aurais callé un taxi, j'aurais été directement au camping. Calique! Bon, je suis content, je suis retourné sur un chemin de terre. Ça va me permettre au moins de récupérer un peu de temps par rapport à mes pertes de temps dans le foin, chercher des balises. Ça n'aura pas été une journée facile. Même si, à la fin, ça va être une journée où je vais avoir fait du kilométrage de toute façon. C'est-à-dire que le seul impact que ça a, ces affaires-là, c'est que je perds mon temps. Merde! On randonne! Coudonc! Je ne veux pas dire que tout le temps c'est de l'argent. Je ne suis pas payé pour faire ça. Dans ma recherche d'alternatives pour le sentier, on fait quand même des belles rencontres. Ils sont venus me voir. Ils étaient curieux de savoir qui marchait dans le chemin de même. Comment ça que je ne suis pas en train de me promener avec eux autres? Ça doit être ça qu'ils disent. Ils trouvent ça plate. Ils aimeraient bien ça faire des sentiers de l'estrait avec moi. Bien non! Ça a l'air que ça va être pour une autre fois. Ouais! Bien là, je suis batté. Parce que mon alternative est ici. C'est un domaine privé. Je vais peut-être me risquer de me faire revirer de bord. Puis si je ne suis pas une personne qui m'a reviré de bord, bien, yes, je vais l'avoir eu. Mais là, je suis comme... je tente le diable. Si le monde sont sympathiques et qu'ils me voient à pied, ils vont le dire. Il ne s'en va pas briser quelque chose. Il ne s'en va pas voler quelque chose. Il irait m'y être à pied. J'espère que je vais réussir à passer et que je vais me rendre jusqu'au bout. Parce que je n'ai pas d'alternative. Tous les chemins qu'il cite, ça finit en cul-de-sac partout. Lui aussi, mais c'est parce qu'il y a un petit trail de travail. Puis la trail, je ne sais même pas si ça passe. Je te dis, je suis vraiment mal à manger, là. Bien, tu vois, j'ai pogné une réunion de, je ne sais pas trop... Ça doit être les résidents du coin qui étaient à l'entrée du chemin que je devrais prendre. Que je devrais... que je devais prendre, oui, c'est ça. Je vais finir par le dire. Puis j'ai pu leur poser la question, savoir si c'est une alternative en comptant un peu mon histoire. Puis on dit que oui. Ça fait que je suis bien content. Mais je pensais que le bug serait dans le coin du Mont-Glen. On sait que ce bout-là, il est fermé. Mais ici, virtuellement, il ne l'est pas. Mais physiquement, ça ne marche pas. Pas en tout, pas en tout. Il n'y a pas de balise. Le foin, il est haut. Oublie ça. Puis là, en plus, tu arrives, tu es dans un chemin de terre. C'est dur de revenir à la maison dans ce temps-là, surtout quand ton char est à l'autre bout du monde. Puis moi, je veux continuer mon aventure. Mais tu sais, des fois, tu croises des bonnes personnes qui te permettent de continuer à avancer. Je les remercie. Malheureusement, ce n'est pas facile, les sentiers de l'Estrie. C'est pour ça que j'ai décidé de rebaptiser cette aventure dans les sentiers en Estrie. J'ai pris des chemins de terre, j'ai pris des petites passes qui ne sont pas tant légites. Mais, pour se rendre jusqu'au bout, il faut ce qu'il faut. Oui, bien, ça va bien. Je me suis trouvé une coupelle de pannes sur le bord du chemin. Puis enfin, on est arrivé au camping. Le lac Trouser. Puis, il n'est pas tard. Il est 5h25. Donc, je vais aller m'enregistrer. J'ai déjà réservé ma place. Il en restait une, je l'ai pris tout de suite. Ça aurait été le bout du bout avec cette journée-là. De ne pas avoir de place pour dormir. Maintenant, on va essayer de trouver l'accueil. Puis, on va aller se ramasser un petit flicard. Apparemment, qu'il n'y a pas de bière. À la recherche de l'accueil. Bon, bien, asseoir. On mange des belles petites nouées Sidekick que j'ai pognées à la CEPAC du lac Stoutlé. J'ai ramassé tout ce qui traînait. Il y avait 3 enveloppes. J'ai tout pris. Puis, avec ça, pour mettre un petit peu plus de protéines, un petit bâtonnet, un petit bâtonnet de fromage. Puis là, je viens de définir mon petit sachet de salami que j'ai pogné à l'épicerie dans mon bout. Puis, aussi, j'ai sorti ce que j'ai pogné au dépanneur. Du bacon. Puis, c'est du vrai bacon. C'est sûr, comme je dis d'habitude, les nutritionnistes vont me garrocher des roches. Mais, tant que c'est bon dans la bouche. Là, bien, on a eu du gros service au camping Trouser. Je me suis fait livrer mon corps à domicile avec mon bois de poêle. Puis là, il va falloir éventuellement que je parte ça. Puis, je pense que ça va être ça, ma soirée. Fait que là, bien, moi, je vais vous laisser là-dessus. Puis, c'est Halloween au camping. C'est drôle, on voit les enfants passer. Ils sont déguisés dans l'autre bord. C'est ça que j'aime dans les campings de ce genre-là. Tu sais, dans le bois, c'est beau, t'es tranquille. Mais moi, je suis un gars social bleu. Puis, j'aime ça, même si je socialise pas tant que ça. J'aime ça voir le monde passer autour de moi. Puis, être vivant, avoir du plaisir. Puis là, les enfants qui se déguisent. Ça, j'aime ça. Fait que, yes, sœur, on continue. On va pogner le 100 kilomètres. Il va falloir que je fasse mes calculs. Mais c'est sûr que c'est demain qu'on pogne ça. Ou, mystère, vous allez le savoir en même temps que moi, je pense. Fait que je vais vous souhaiter une bonne soirée. Jour 7 sur la traversée des sentiers en Estrie. Je viens de quitter, ça fait cinq minutes, le camping du lac Trouser. Un excellent service. C'est un pattern, on dirait que dans les campings privés, les propriétaires sont contents de nous voir. Ils sont serviables. Puis, ça a été une belle soirée, bien relax. Il a plu un petit peu. Mais rien pour m'empêcher d'avoir du plaisir. J'étais équipé pour la pluie. Ça fait que, j'ai juste profité de mon feu. Avec mon petit manteau de pluie sur le cadre. Puis, ça s'est passé pas mal de même. Fait que là, aujourd'hui, je m'enligne pour faire une grosse journée encore. 26 kilomètres, je pense, que j'ai vu. Ce que je fais, c'est que je m'étais scédulé une petite journée aujourd'hui. Un 8 kilomètres. Puis, l'autre journée, c'était de rejoindre les deux sections qui, en théorie, sont fermées par le Mont-Glen. Mais, il y a toujours moyen, quand on marche, de prendre la route. Ça, c'est pas le genre de chose qui me dérange bien, bien. Mais, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Puis, c'est ce qui fait que ça sera pas... Ça va être... Pour monter, dans le fond, je vais rejoindre le Mont-Foster. Puis, le camping, apparemment, qui est fermé. Mais, tu sais, je m'étais scédulé ça. Fait que là, il faut que je passe de reste parce que j'ai pas de solution. Je vais sauter par-dessus le camping, euh... Foster. Puis, je vais, euh... Je vais me rendre au camping Westfield d'une traite. Fait que ça... Ça va faire que je vais avoir, comme aujourd'hui, je récupère encore une journée sur ma cédule. Fait que ça va... C'est sûr que j'ai l'impression que mes pieds ont payé un peu hier. Ils vont payer encore un peu aujourd'hui. Mais, ça fait partie du plaisir, entre parenthèses, de la grande randonnée. Les pieds, c'est ce qui nous... C'est ce qui nous déménage. Puis, c'est sûr que c'est eux autres que c'est les premiers à payer. Fait que là, je suis en train de traverser un beau petit pont juste à l'entrée du lac. Fait que là, je vais prendre, euh... Je pense à le rang. Un petit bout. Je retournerai pas dans les sentiers tout de suite, là. J'essaie de faire, euh... Vu que je fais gros du millage aujourd'hui, je vais essayer de me trouver des short-cuts, là, pour essayer de m'exenter, de faire trop de monte-descent, monte-descent, là. J'aurais pas le choix de reprendre un pare-boue, euh... les sentiers de l'esterie. Parce que c'est le fun, aussi, de faire de la randonnée dans le bois. Mais, euh... Je sais que j'ai une grosse journée. Ça fait que, tu sais, j'ai tiré pas ça trop longtemps, là. Là, euh... Ce qu'il faut, c'est que je marche rapidement. Parce que j'ai 26 km à faire. Ça fait que si je veux pas que ça me prenne deux jours, il faut que ça... Il faut que je procède. Fait que là... Reprends mes bâtons. Pis, c'est reparti. Tiens, euh... Je viens de décider qu'aujourd'hui, je ferai de la route. Là, je viens de sortir... Bien... Je viens de sortir du chemin du lac Trousser. Pis, euh... Vu que j'ai 26 km à faire, en théorie, pis que c'est pour me rendre à l'autre bout du monde, pour finalement pas aller camper un camping qui est pas ouvert. Pis, j'irai pas monter non plus, euh... Le Mont Foster, parce que c'est trop demandant physiquement. Pis, vu que j'ai bien du millage à faire, j'ai décidé que les montagnes aussi... que je les faisais pas. Peu importe. Si j'étais obligé, je le fais. Mais si je suis pas obligé, je ferais pas un détour pour aller voir le point de vue. Fait que là, tant qu'à être là, je regarde ça. Pis, euh... Mon itinéraire d'ici, c'est un méchant détour. Je m'envoie complètement à l'autre bout du territoire pour en revenir sur mes pas. Parce que là, je suis sur le chemin de Bolton. Je sais pas trop quoi. Je suis pas loin de Saint-Étienne de Bolton. Pis là, je m'envoie à Bolton Sud. Je me parle des chemins de terre. Aujourd'hui, j'ai décidé que je faisais pas de... de sentiers pédestres, là. Ça va être du chemin de terre toute la journée. Pis ça va me sauver bien du millage. Tu sais, au lieu d'en faire 26, je vais peut-être en faire 15. Fait que ça, ça va m'aider pas mal. Parce que là, à Bolton Sud, on arrive tout de suite après ça. Pas longtemps après, euh... au camping que je voulais aller, là. Euh... Westfield. Fait que ça va être ça aujourd'hui. Du chemin de terre. Pour couper court. Parce que 26 km, euh... Je pense que ça aurait été... Euh... Ça se fait. Mais là, je peux m'en sauver. Fait que je vais en profiter. Et mon centième kilomètre baptême sur les... Ma traversée des sentiers en Estrie. Fallait que je commémore cela. En prenant une petite photo, là. Ben... On continue. Fait que je pense que ma journée, ça va être ça. On marche, on marche, on marche. Sur des chemins de terre. Mais c'est le fun de passer tranquille. Je vais pas gérer le foin. Il fait pas chaud. Il fait pas soleil. Très belle journée. Ça, une place de même. On aurait pas pu trouver ça dans un sentier. Je suis dans un kiosque libre-service avec des fruits frais. Je viens de me trouver un petit cancombre libanais. Pourquoi pas un deuxième, à 75 cents. Puis... J'ai vu dans le frigo numéro un. Un petit sac de carottes. Un petit sac de carottes. Ils sont juste une belle grosseur à part de tout ça. Tu sais, c'est pas des grosses affaires qui sont dures à manger. 4 piastres. On est rendu à 5 piastres et demi. Là, j'ai vu qu'il y avait des tomates cerises. Et des tomates à 5 piastres. J'ai le goût de tomates, mais je sais pas si ça me tente de la rembourser tant que ça. Tomates rouges, tomates jaunes, tomates roses. Mettons qu'il y a 1, 2, 3... Ça veut dire à peu près 2 piastres à tomates. Ouais, on pourrait dire ça. Je vais me ramasser une tomate de même. Je vais donner un 2 piastres pour. Là, j'ai 5 piastres et demi, 7 piastres et demi. Je dois avoir assez de change pour ça. Une tomate, là, ça se mange comme une pomme. Drette de même, surtout quand t'es en randonnée. Faut pas être fancy sur la manière qu'on mange les choses. En autant qu'on ait quelque chose. Puis là, en plus, c'est frais. Yes. Ça va être une partie de mon dîner. Fait qu'aujourd'hui, ça sera pas les sommets qui vont s'enfiler. Ça va être les villages. On passe à travers Bolton Est. Puis après ça, Bolton Sud. On est toujours sur la route. Style... Compostelle style. On est sur les chemins. On passe de village en village nos journées. Bon, bien, j'étais en train de marcher sur une partie du sentier proposé par l'Abbaye Saint-Benoît-du-Lac. Apparemment qu'il y a un circuit qui est dessiné, qui est à peu près un 5 jours de marche. Puis là, j'ai vu le petit sigle. Je me demandais c'était quoi. Puis là, j'ai remarqué que ça représentait la tour de l'Abbaye. Le clocher de l'Abbaye, plutôt. Ouais, bien, l'orage gronde. J'espère que je me ferais pas pogner. Je pense que j'aurais pas le choix. Je vais écouter. De toute façon, au pourcentage d'averses qu'il y avait de prévu aujourd'hui. Je suis déjà bon d'avoir pu marcher autant de kilomètres sans m'avoir fait pogner par la pluie. Ouais, les arèches, c'est moins le fun, ça, pam. Bon, essaie de pas se faire effacer par la fourde. Ça serait bien plaisant de réussir à s'en sortir sans se faire effacer par la fourde. Ouais. Sincèrement, j'aimerais bien ça arriver au petit restaurant qu'il y a dans la place, avant de me faire mouiller dessus. S'il y en a un, ce que j'ai vu sur Google, qu'il y avait un petit restaurant ici, en fait, ça tomberait-tu bien? Je pourrais m'en servir comme refuge. Me nourrir, me relaxer. Je cours après ça, là, parce que là, comme c'est là, ça fait peur. Ça gronge, je vois des éclairs. Faut accélérer le pas pour essayer de rattraper ça, là, puis aller me cacher au restaurant. Bien, la tâche Bolton Sud, ça va arrêter la Providence, même si le pauvre petit restaurant, ici, il est fermé. Juste l'autre bord, il y a un dépanneur, c'est clair que je me ramasse une petite caisse de bière. Puis, à peu près à 5 minutes à pied de là, il y a le petit camping que je vais aller faire mon tour, le Havre des Îles, je pense. On va aller passer, finalement, la soirée est là. Je pensais aller à Westfield, là, mais, bof! Le dépanneur, il est là, tout est là. Ça ne sert à rien que je vais me perdre dans le bois pour aller me perdre dans le bois, là. Au prix de demain, je vais juste passer en avant, puis après ça, on s'enlignera. Ou à l'étang du castor, là, je pense. Ouais, je pense, c'est ça. En tout cas, là, je mange mes petites carottes en attendant que l'orage se calme un peu, tu sais, je me suis rhabillé. Je suis équipé pour marcher sous la pluie, mais ça ne me sert à rien d'être sous les grosses trompes de pluie, là, puis quand je suis habité. Par principe, il faut que je sorte d'ici. On va attendre. On va attendre. Quand ça sera le temps, j'irai chercher ma bière. Après ça, j'irai punch-in au camping, puis j'espère que la pluie va s'être calmée un peu, le temps que je monte mon campement, là. Là, ça, c'est tout le temps un petit moment où il faut que tu cours plus, là, parce que là, tout se fait tremper, puis... Ah! Mais ça, c'est les plaisirs de la randonnée. Ouais, bien, on va avoir une belle soirée. Là, je me suis réservé un petit spot au camping Havre des Îles. Un gros highlight là-dessus, là, le plus jaune fluo possible, là. Hey, je n'ai jamais vu un beau spot demain. Les fleurs, moi, j'aime ça. Là, le spot à feu qui est juste là. Là, on le voit dessus. La rivière qui est juste à côté, là. Là, ouais. On va être bien installés à soir. Je me suis fait une belle sélection de bières, fromages et... un petit salami saucisson, je ne sais pas trop quoi, de la charcuterie de Scotstown. Ils ont plusieurs produits disponibles dans bien des dépanneurs, puis même la sépaque aussi. Regardez ça. La rivière est drette à côté de mon site, c'est hallucinant. Puis, à part le petit oiseau qu'on entend, là. Un petit fond de route, là, bien loin, à des dizaines de kilomètres, là. À part de ça, c'est de la grosse tranquillité. Euh... Il est... deux heures et quelque chose. Il n'est pas tard. C'est pour ça que je me suis fait une sélection de bières, là. Tu sais, je me suis dit, tant qu'elle est ici, là. Ouais, trois heures. Tu sais, une petite bière tranquillement, là, jusqu'à huit, neuf heures, là. Il n'y en a pas de problème. Fait que là... On va faire ça. On va se déguster une petite bière. Ouais, bien, quand il pleut de même, je suis content d'avoir monté ma tente de bonheur. Fait que comme ça... Un peu chillé, relax. C'est pas grand, là. Mais, ça ne prend pas grand-chose pour être bien en randonnée. Puis, sur ça, bien, je pense que je vais fermer la petite lumière qui est au-dessus de ma tête. Puis, on va aller se coucher. Ça a été une pas pire journée. Mais, demain, on est encore une pas pire. Ça fait qu'on s'envoie demain. Bonne nuit. Bon matin, tout le monde. Huitième journée sur la traversée des sentiers en Estrie. Je viens de quitter le camping Havre des îles. Ça fait peut-être une demi-heure. Je voulais voir comment ça prenait le temps pour me rendre... pour vous rendre éventuellement à un point de ravitaillement quand vous quittez les sentiers de l'Estrie. Parce qu'il y a un dépanneur à Bolton-Sud qui vaut la peine de s'arrêter. pour de la bière, fromage, salami. Puis, c'est un dépanneur. Ça fait qu'il y a pas mal de stock. Là, je m'apprête à rentrer dans la zone éco, je crois. Ça fait que ça devrait être une... pas une grosse journée en kilométrage. mais je pense qu'il y a beaucoup de dénivelé. Je pense qu'aujourd'hui, physiquement, je vais payer. Ça fait qu'il va falloir que je prenne mon temps. Je m'en vais coucher au camping rustique l'étang des castors ou du castor. Je sais pas trop. Je pense que ça va partir au sentier de l'Estrie. J'ai préféré ne pas coucher à Westfield. Parce que, dans le fond, je passe en avant de Havre au Havre des Îles. Parce que, hier, j'ai passé par les sentiers de l'Abbaye. J'ai fait un détour pour rejoindre la zone Bolton et la zone éco, qui est coupée par le Mont Glen. On ne peut pas traverser en ligne droite par les sentiers de l'Estrie. Ces deux zones-là, on n'a pas le choix de faire de la route. Puis moi, bien, j'ai coupé court. J'ai passé par un arrière, par le chemin Bolton-Saint. Puis après ça, je suis tombé sur la route 245 ou je sais pas trop quoi. Puis ça n'a pas été une grosse journée. Ça a été une belle journée parce que, dans le fond, j'ai fait du chemin de terre. J'ai pas eu de dénivelé. J'ai pas eu à gérer les mauvais entretiens des sentiers. Ça fait que ça, pour moi, c'est une belle journée, même si j'ai pas fait de randonner en milieu forestier. Je dois me raviser. Je viens de voir sur une des pancartes qu'on a à l'entrée d'une des zones que je rentre dans la zone Glen. Je regarde ça. Il y a de la montée, mais il y a de la descente. Ça va être une bonne journée. Ça, ça commence bien. J'aime ça marcher dans une pinette de même. Ouais, je pense que ça dépend de perdre ma calotte. Regardez la grosseur des arbres. Il est aussi large que moi. Ils sont pas jeunes, ces arbres-là. Ça, sincèrement, c'est super bien pensé de la part de Sentier de l'Estrie. Il y a un gros thumbs up là-dessus. On peut accrocher notre nourriture. On n'a pas besoin d'avoir de système de suspension compliqué comme moi je traîne. Il faut que tu as un sac avec une roche, tu lances ta corde, tu tires ton sac, bla bla bla. Méchant beau setup. Il y a trois plateformes de ce que je vois. Il n'y en a pas une de cachant. Je ne sais pas. Il y en a-t-il une là-bas? Ouais. Il y a une quatrième plateforme complètement reculée par le tonnerre. Franchement, là, c'est pas pire en crime. Puis, il y a un ruisseau juste en bas. Ouais. Le ruisseau, dans le fond, c'est le camping du ruisseau Westfield, qui court juste là, mais il a l'air d'être pas mal sec. Mais il est quand même assez large, j'ai l'impression. Ah ben ouais, il y a de l'eau. Ouh! Hey, c'est un méchant setup. T'as de l'eau drette ici. T'as ton camping drette à côté. Hey. Méchant setup. Merci au Sentier de l'Estrie d'avoir pensé à une affaire de même. C'est vraiment beau. C'est le fun. Ça vaut... Ça vaut le détour. Ah ben, à date, ça se passe bien. C'est sûr qu'il y a de l'inclinaison, mais les sentiers sont super bien entretenus. On dirait qu'il y a comme une petite gravelle en surface. Ça fait que ça, c'est le fun. Pas trop de racines. Quelques roches. Mais ça, c'est pas si pire que ça. Puis là, je regarde la pente qui est en haut, là. Je me dis qu'il va falloir que je la grimpe. Je m'en sortirais pas. Mais il faut ce qu'il faut. Mais au moins... C'est ça, les sentiers sont super bien entretenus. Peut-être un petit peu plus de bénévoles qui viennent d'ici, parce que t'as toujours le Monseigneur qui est là, qui est comme un attrait quand même assez majeur. C'est ça. On va monter à la côte. On est au sommet du Monseigneur. 813 mètres, c'est ça? Non, 809 mètres. Très belle vue. Très belle vue. Justement, j'ai vu quelqu'un sur les internets commenter cette randonnée-là, puis la vue qu'on avait au sommet. Je confirme, il n'y a rien à voir. Mais de toute façon, je ne suis pas venu ici pour la vue. Je suis venu pour me rendre jusqu'au bout. Il me reste 2,6 km avant d'être à mon camping. Pour moi, le fait qu'il n'y ait pas de vue, c'est négligeable. Je suis rendu en haut du sommet, c'est-à-dire que je descends. Jusqu'à mon petit camping de l'étang du Castor, je crois. C'est pas pire, au Camping Signeur, on a une belle toilette. On a une place aussi pour disposer nos eaux usées. Là, j'arrête de chercher le câble pour suspendre ma bouffe. Je ne vois rien aux alentours. Il faut que je me promène un peu. Moi, c'est de suite que je dors à soir. C'est pas pire, le camping est drette à côté du sentier. Pas de détour à faire. C'est drette-là que ça se passe. Donc là, j'enlève mon sac, me rouvre une bière, je montre ma tente. Après ça, je regarde ce que je fais après ça. Ouais, ben finalement, mon souper, ça s'est fait à une distance raisonnable de mon campement par sécurité. Puis, je suis allé porter finalement toute ma bouffe, mon insectifuge, puis ma brosse à dents, toute dans la petite toilette qu'il y a là. Puis là, j'ai décidé de finir ma soirée en relaxant dans ma tente. Gardez ça simple, on est quand même en randonnée. Fait que moi, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Bon matin tout le monde, jour 8 sur la traversée des sentiers en Estrie. Je voulais vous donner un petit truc que j'ai vu sur une autre chaîne qui peut vous aider quand vous partez en randonnée. Des fois, on n'y pense pas, mais c'est parce que j'ai vu du monde qui s'installait autrement, puis que ce n'est pas tant évident. Pour faire tenir votre tente, au lieu de mettre des roches sur vos cordes, ou vos affaires qui pendent pour tendre votre structure, quand on est sur une plateforme de bois, là, les petits crochets qui nous mettent, là, ces coins, là, puis des fois en plein milieu, je ne sais pas trop à quoi ça peut nous servir. Regardez, je vais vous montrer ce que je veux dire. C'est entre vous et moi, là, on est loin en tabarouette du coin de ma tente, puis de mon setup, là, ça fait que tant qu'à moi, ça sert à quoi? Tandis qu'un petit crochet de même, vous allez à Caïcailler, vous magasinez une grosseur qui vous intéresse, puis tout ce que ça prend dans le fond, c'est une manière de barrer votre corde à la base du plancher. Ça fait que ça n'a pas besoin d'être un gros crochet, il faut juste le visser en angle, puis après ça, la corde, tu la glisse entour, puis là, elle va se coincer par tension, puis que ça en va par là. Bonne nouvelle. L'eau est prête pour le café. Attendez, on prend ça, puis on met ça là-dedans. Il se passe comme quelque chose avec ce café-là, il se crée une mousse instantanée. C'est vanille lattée de Nescafé. Regardez ça. Ouh, j'avais oublié que j'avais mis de l'eau bouillante là-dedans, ouch! Hein? Il faut ce qu'il faut, hein? Un café chaud, ça vient avec de l'eau chaude. Ouais. Ben là, ça, ça veut dire qu'il va falloir que je laisse refroidir ça, et ça donne bien, il faut que je me ramasse. Tiens, un matin, tant qu'à jaser, j'ai décidé de, excusez, une petite goutte au nez cette année. Quand c'est frais de même, moi ça me fait ça. Je ne sais pas si vous autres ça vous fait ça, mais moi ça me fait ça. Fait que si vous voyez m'essuyer, c'est la petite goutte au nez là qui persiste. Fait que là, j'avais le goût de vous partager un autre truc. Parce que quand on randonne, souvent on a un enjeu, c'est, on a deux enjeux, c'est le poids. Ça, c'est quand on magasine notre stock, il y a toujours moyen de réussir, aller chercher ce qu'on a de besoin. Mais après ça, il y a un enjeu de place dans notre pactage. Puis, c'est de là que vient mon petit truc. Là, je suis en train de vouloir pacter mon matelot de sol. Bien là, mon sac de couchage. Mon matelot de sol. Ça, au pire éventuellement, je vais partager tout mon stock. Mais là, ce n'est pas le but de cette vidéo, de ce petit truc-là. C'est surtout de vous montrer comment sauver de la place. Parce que dans le fond, on a deux éléments. On a deux sacs. En théorie, dans le pactage, dans mon backpack, ça irait un à côté de l'autre. Mais il y a moyen de les mettre un dans l'autre. On sauve de la place. Parce que, de toute façon, ce sac-là, il est assez grand pour tout prendre ça en charge. Je vais vous montrer comment ça marche. Fait que là, ce qu'on fait, vous allez voir, c'est tellement logique. Ça, c'est mince comme une galette. Ce n'est pas un sac autogonflant. C'est comme une balloune, dans le fond. C'est mince comme une feuille. On les glisse un dans l'autre. En gardant toujours la valve. Comme moi, la valve est ouverte. Ça fait que quand je vais rouler mes affaires, l'air qui reste un peu dedans va sortir. Fait qu'on garde tout le temps la valve à l'extérieur, au niveau de la tête. Fait que là, je m'en vais chercher mon bout. Je m'en vais le porter au bout de mon sac. Puis, je la glisse à l'intérieur. L'excédent, on le met dans la tête parce que moi, c'est un momie avec une capuche. Ça, c'est mon sac de transport. Puis, en même temps, c'est les six Toussommites qui font ça. Ils ont pensé à ça. Ils ont mis les deux, un dans l'autre. Ça fait que ça, c'est tellement mince. Aussi, c'est le sac de transport qui me sert aussi du sac de gonflage. On le met sur le matelas et le sleeping, le sac de couchage. On plie en deux. Vous n'avez vu ni connu, déjà, on ne voit même plus le sac, le matelas plutôt de sol. Puis, après ça, il faut rouler serré parce que veut, veut pas, on a quand même un peu plus de volume. Après ça, il reste juste à garder la forme du sac. Puis, de l'insérer à l'intérieur du sac de transport. Puis, si on roule serré, en théorie, on n'a pas à se battre avec le sac. Fait que vous voyez, de toute façon, cet espace-là aurait été pris au complet par le sac de couchage. Mais, en plus, j'ai inclus mon matelas de sol. Fait qu'on vient de sauver l'équivalent d'un deux litres de lait en les mettant un dans l'autre. Puis, en les compressant. Et voilà. Fait que c'est ça que je mets dans mon sac. Bon, bien, nous voilà à l'étang du castor. C'est à peu près à 3 minutes à pied du camping. C'est bon à savoir parce que, dans le fond, il n'y a pas d'eau à côté du camping. Il faut vraiment marcher un petit peu, mais c'est juste à 3 minutes. Fait que quand je vois ça, je me dis que le castor, il y a une méchante belle piscine. Ouais. Regarde, il faut vous montrer sa maison. Il s'est fait un château. En tout cas, avec un plan d'eau de même, lui, ça lui donne la possibilité de faire de la drâge sur quand même pas mal de périmètres. J'ai choisi un beau spot. Fait que là, bien, je vais me remplir en eau. Puis, je vais pouvoir continuer ma petite routine du matin, brosser mes dents. Je vais pouvoir continuer mon déjeuner aussi. Puis, aujourd'hui, on va monter le Mont Éco et le Mont Rond. D'après ça, on redescend ça. Puis, je suis content. Maintenant, plus que j'y pense, plus que j'ai été d'instinct, ça a été une bonne affaire. J'ai été de Windsor à East Richford. Parce que là, j'arrive dans des pentes assez inclinées. Puis, j'ai quasiment plus rien à traîner. Tu sais, ma bouffe que j'avais au début, j'en ai presque plus. Puis, ça aurait été difficile de le faire dans l'autre sens. Tu sais, avec six jours de bouffe, là, tu montes le Mont Rond. Tu montes le Mont Éco. Tu montes le Mont Seigneur. Ouch! Les jambes! Puis, quand tu passes souvent, moi, je n'étais pas entraîné. Je ne suis pas entraîné, il y a plus qu'un autre. Je me suis entraîné au fur et à mesure, je me suis en allé. Je me suis fait une traîle facile au début. Pas de millage. Pas d'inclinaison. Puis là, rendu à la fin, bien là, c'est des grosses... C'est des bonnes journées avec de l'inclinaison. Puis là, comme aujourd'hui, ça va être une longue journée quand même. Fait que... Je suis content de l'avoir fait dans ce sens-là pour ça. J'ai quasiment plus rien à traîner. Mon sac est peut-être rendu à 27 livres au lieu de 32 comme au début. Fait que... Ça, c'est dit. Puis là, bien, il faut que je remplisse mon eau. Puis après ça, on va pas me brosser les dents. Après ça, on repart pour de vrai, là. En même temps, je viens de penser à ça. Il faut que j'enlève ma chemise, mes bas de pantalon parce que ça réchauffe au soleil. On s'en rend... Je m'en rendais pas compte dans le sous-bois, mais au soleil, il fait chaud. Fait que quand je vais randonner, ça va réchauffer assez vite. Fait que je trouve ça bien de me préparer tout de suite. Fait que tant qu'à être là, on va tout faire en même temps. Avertissement, avertissement. Quand vous faites la randonnée, puis vous frottez en quelque part, puis ça se met à chauffer, je vais vous montrer c'est à cause de quoi. Fait que ce genre de plante-là, tu sais, tu passes à côté, puis à un moment donné, voyons, ça pique donc bien, ça chauffe, ça gratte, ça fait tous les temps. C'est de l'ortie. C'est bon dans des tisanes, c'est bon pour la gorge, puis toutes les voies respiratoires, là. C'est des médicaments de grand-mère, puis ça fait partie de l'herboriculture, mettons. C'est juste désagréable. Il n'y a pas personne qui va en mourir de ça, là. C'est juste que ça chauffe vraiment, là. Mais l'ortie, faites attention à ça. Il faut tout de suite la reconnaître. Tu sais, dans le fond, quand on voit des feuilles dentelées, c'est comme face à face, puis après ça, il y en a un autre un petit peu plus bas, puis ça descend de même, là. Pour monter au Mont Éco, les sentiers sont flambant entretenus. Il y a des belles marches partout. Ils ont tous enlevé le topsoil, ça fait qu'on marche sur de la terre. C'est super bien dégagé. Vraiment, merci pour le beau travail. Ça rend la randonnée pas mal plus agréable, parce qu'il y a quand même pas mal de dénivelé. Mais le fait qu'on ait un beau sentier, qu'on n'ait pas à se battre, puis à choisir à chaque fois où c'est qu'on va mettre notre pied, parce que là, il y a une roche, il y a une souche, il y a une racine. Ça va super bien. Ça rend la randonnée pas mal plus agréable. Fait que merci beaucoup. Voici où je n'irai pas. Et voici où j'irai. Là. Pour aller. Là. Sutton. Parce que j'ai d'autres choses à faire que de monter des sommets. C'est mon nouveau mantra. Je le fais si j'ai à le faire, mais si je peux m'exanter, ça me donne, ça me garde l'énergie pour finir ma journée avec le sourire. Des fois, on a de la misère à voir l'inclinaison, mais là, on peut voir que par la série de marches que là, puis par la série de marches que là, clairement que ça monte. On le voit dans l'air, hein? C'est humide. Mais il y a du soleil un peu ici et là, quand on la regarde à travers le paysage. Je suis chanceux parce que là, je cours après le temps. Il annonce la pluie aujourd'hui, mais à la date, je n'ai rien pogné. Puis c'est ce que je souhaite. Tant que ma tante n'est pas montée, là, j'en veux pas de pluie. Donc, ouais, bien, c'est pas dans mon habitude, mais j'ai décidé, tant qu'à être venu jusqu'ici, finir ça en beauté, puis aller monter le dernier sommet auquel j'ai accès, le mont Rond. Mais il y a des marches. Marche là, il y a un autre volet un petit peu plus haut. Là, j'arrive de celle qui est là. Elle se laisse gagner, cette montagne-là. Belle vue, belle vue. Mais là, je me demande si c'est titre, pas de pancarte en juin. À force avec là-bas, là, c'est pas encore marqué que c'est le sommet. Mais, si ça l'est, je me félicite moi-même. Bravo. Je l'ai eu. Ici, c'est le dernier sommet que j'ai franchi. Mais je vois qu'il y a une trail par là-bas. Je vais quand même continuer à monter parce que ça continue à monter. C'est peut-être juste un méga point de vue de fou. Là, je vois que mes cheveux sont en train de prendre le bord. La couette a ses défaites avec le temps. Je pense que je vais continuer. Tant qu'à être rendu ici, on va aller jusqu'au bout de cette affaire-là. Bon, bien, d'après moi, d'après ce que je vois sur mon téléphone, là, tu sais, je suis trop tôt du sommet, là. Quand je regarde autour, en regardant la face de moi, tout descend vers le bas. Je suis à haut point, le plus haut du dernier sommet que j'avais à franchir avant de descendre vers... 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 vers les États, les États-Unis d'Amérique du Nord. Ça fait qu'il y aurait juste assez de trouver une place pour dormir. Puis j'espère qu'il ne me ferait pas avoir, parce qu'il n'y a comme pas de nom sur le camping, que j'ai comme... il y a un petit conte, là, sur le... sur la carte de... des Sentiers de l'Estrie, là, mais je clique dessus, il ne se passe rien. J'espère que ce n'est pas une erreur de taggage. Sinon, on va être pogné pour dormir dans le bois d'être là, là. Mais je ne vois pas de pancarte qui indique genre camping dans tant de kilomètres. Je vais essayer de me faire avoir. En tout cas, on va descendre et on va aller voir ça. Fait que là, je m'en vais faire la passe des caps. Puis je pense qu'on est quand même pour un petit bout, puis il est rendu quatre heures. On n'arrivera pas de bonne heure à la maison, hein? Ouais, grosse journée, grosse journée. Mais ça s'en va en descendant. Yes, sir! T'abattes! Que je vienne de croiser un ours ici! Hihihi! Hé! Ah, il est là, en plus! Ouais, ben ça, ça te fait sentir vivant! Quel... méchant gros chien! Depuis tout à l'heure que je croise les infrastructures flambant neuves, mais tu sais, du gros stock, là, des grosses marches en roche, des marches de même en bois, après ça, des sections en bois remplies de terre pour faire des marches. Hé, c'est... Hé, ici, tu travailles fort en tabarouette. C'est la... C'est le premier... Les premières infrastructures aussi majeures que je pogne, là, qui sont en aménagement. Puis quand on voit ça, le monde travaille fort, là, je sais pas comment ils font, là. Tu sais, j'ai vu, il y avait de la terre, là-bas, là, flambant neuves. Ça venait pas de... C'était de la terre jaune. Ça venait pas du sol qu'il y avait autour. Je sais pas comment ils emmènent nos affaires, là, mais... Ouais, ils sont bons, ils sont bons. Ouais, bien, mère nature, des fois, elle fait vraiment des belles affaires. Regardez ça, c'est un beau petit mur de roche, là, qui s'étire à... Ouais, 300 pieds de long, 9-10 pieds de haut. On dirait que c'est quelqu'un qui a fait ça tellement que c'est bien placé. En plus, toute la belle mousse verte qu'il y a partout à longueur. C'est bon. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Ouais, bien, ma fin de journée s'est pas déroulée pantoute comme je voulais. J'étais arrivé à un site qui était supposé d'être un camping. Pas de pancarte au joint. En plus, je me suis perdu un petit peu en suivant parce que là, il commençait à faire noir. Je suivais ma trace. Puis là, à un moment donné, il y a Motocross qui a embarqué dans l'entrée. Puis là, j'ai continué à suivre cette trace-là. À un moment donné, j'ai complètement perdu la trace des sentiers de l'estrée. Rien pour aider les choses. La noisseur qui arrive. L'orage. Pas de camping. Ça fait que ça fait une fin de journée assez épique. Là, je suis en train de faire du camping sauvage sur un terrain que je sais pas c'est à qui. Il fallait que je me protège. Fait que là, j'ai juste monté ma tente en dessous d'une plantation de pain. Fait que là, tu sais, le fond du sol est quand même intéressant, là. Mais tout à l'heure, je me suis rendu compte que c'était quand même assez pro du chemin. J'ai vu un char. J'étais écrit. Me suis caché en arrière de ma tente. J'avais pas mis encore ma toile orange, là. Target. J'avais juste mon screen. Ça fait que c'était gris. C'était correct. J'étais semi-caché, là. Mais j'espérais pas me faire pogner. Après ça, faut que tu t'expliques. Puis... Je suis vraiment pas dans ma zone de confort, là. C'est ma dernière... C'est mon dernier soir, en plus, de ça, en camping. Puis là, c'est du camping sauvage chez quelqu'un. J'ai pas demandé la permission. C'est ça. C'est ça. Tu sais, il y a un petit tag, là, de camping. Puis finalement, ça n'est pas un. C'est pas un camping. C'est un parking. Mais... À l'heure que j'étais arrivé, je faisais le noir. Bref, là, il était rendu 6h30. Puis avec l'horage, là, t'as l'impression que c'est le soir, là. En plus, il a fallu que je cours pour ne pas me faire snapper par un éclair. Parce que là, j'étais dans le chemin du pipeline. Puis c'est quand même pas pire dégagé, là. Ça fait que... Mettons que j'étais un peu stressé. Ça... Mettons qu'il aurait pas fallu que ça m'arrive en partant. Parce que ça m'aurait peut-être un peu découragé. Mais là, ça fait juste une histoire à contrer. Parce que ça achève. Ça fait que demain, je vais me lever de bonne heure. J'espère qu'il va arrêter de pleuvoir. Mais je peux même pas savoir la température qu'il va faire. Il n'y a pas de réseau ici, tant plus. Ouais. Fait que là, j'ai croisé un ours. Il était à peu près à 50 pieds de moins. Ça fait que ça, ça m'a comme allumé une lumière. La bouffe qui est à côté de moi, il va falloir je la porter un petit peu plus loin. Juste pour pas me faire grignoter les pieds, là, pendant la nuit. Parce que ça demande c'est quoi, là. Ça se mange-tu, ça? Mais là, il pleut. Je me coucherais bien. Câle. Il va falloir, je vais me faire mouiller encore. Aller porter mon sac un peu plus loin. Je pense que je fais le lâche, là. Je vais juste le domper, là. 100 pieds plus loin. Drette à terre. Pouf. En espérant que les ratons laveurs ne grignotent pas trop. Parce que là, je brûle les raides. Ça ne me tente plus. Vous voyez en plus, il y a de l'humidité, là. Dans l'air, à côté. Là, la lentille est humide. Ah! En tout cas, je suis content. Ça achève. Là-dessus, je pense que je vois assez d'un bretel derrière pour aller porter mon sac de bouffe à côté. À 100 pieds, par sécurité. Parce qu'il y a des ours. Et je le confirme. Je les ai vus. Je pense que ça va se finir de même, ce petit vlog-là. Ça fait que moi, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Puis moi, j'espère que la pluie va se laquer. Ça va être plus facile à ce moment-là d'aller porter de la bouffe à 100 pieds. Bonne soirée. Bon matin, tout le monde. Jour 10 sur la traversée des sentiers en Estrie. C'est ici que j'ai couché hier. Je suis arrivé ici sans préavis. Je n'ai pas demandé la permission à personne. Ça fait que ce n'est pas très éthique. Mettons que je ne suggère pas à personne de pouvoir faire ça de cette manière-là. Parce que dans le fond, c'est là qu'on se fait tirer des roches. Ouais. Fait que là, on se rend en ligne tranquillement pas vite dans le sentier. Je ressorte All Trail parce que là, il y a un paquet de petits chemins privés. Ça fait des S, des Y. Ça fait tous les temps. Oh, le soleil qui sort. Ouf. Merci, merci. J'en ai eu assez de pluie hier. Je pense que j'ai eu 10 jours de super belles températures. On a eu un petit peu de pluie, mais je ne me suis jamais fait pogner par la pluie. Mais là, hier, on dirait que ça s'est tout rattrapé. Puis ça m'est tombé dessus, là. D'une shot. Bang. Incroyable. J'ai goûté hier. Fait que là, j'ai décidé de paqueter mes affaires rapidement. J'ai fait un switch de linge. Ce n'est pas recommandé de prendre du linge sec qu'on a en inventaire pour se le mettre sur le dos quand on est tout trempe. Habituellement, tu pars avec le matin, tu pars avec ton stock que tu avais le soir. S'il est trempe, il est trempe. Just too bad. Mais moi, c'est ma dernière journée. Je ne me suis pas lavé depuis 10 jours. Mon stock, il pue. Là, je vais embarquer dans un taxi. Tu sais, par respect pour le conducteur, j'aurais fait un switch à la fin de ma journée. Mais là, je vois le soleil qui sort. Ça devrait être correct. Je ne me ferais pas mouiller dessus. Puis, je vais m'être déjà changé. Ça fait que, tu sais, c'est juste une journée de randonnée que sur mon linge, je ne sentirais pas. Ça va être correct de même. Là, je n'ai pas déjeuné parce que justement, je voulais me pousser rapidement. Là, je m'en vais sûrement déjeuner en quelque part. Si je fais ça vite, je vais croiser le parking numéro 1 des sentiers de l'Estrie. C'est peut-être là que je vais déjeuner. Je vais être en règle. Je vais être dans mes affaires. Puis, je vais faire mes petites affaires. Manger une petite bâtre tendre, une petite boute de fromage. Je l'en ai peut-être pour une heure à marcher. Puis, là, vu que je pars de bonne heure, je peux prendre le temps de déjeuner comme du monde aussi. Je suis en train de marcher dans les sentiers de l'Auberge au Diable Vert. Des beaux sentiers, des beaux sentiers larges. Mais ça, ça serpente. Ça fait que là, je vous propose de vous trouver une carte, là, pour vous démêler. parce que ça m'est déjà arrivé de me perdre ici, là, pendant une coupelle d'heures, essayer de retrouver mon chemin puis tourner en rond. Ça, c'est au Diable Vert pour ceux qui ne connaissaient pas le spot, là. On est dans la vallée de la Missisquoi. En bas de ça, c'est la rivière. L'autre bord de la rue, mettons. Méchant beau spot. Puis, les chalets, ils ont l'air à avoir toute une vue sur la montagne de même. Puis là, j'en reviens du bois. Il y a une coupelle de places aussi pour faire du camping. Ce que j'ai vu sur une pancarte, là, il y a une quarantaine de places, au moins, de camping ou de villégiatures mélangées ensemble. Je ne le sais pas trop, mais méchant beau spot. Quelqu'un qui traite nature, là. Puis, on peut faire de la randonnée dans le bois, puis de la vraie randonnée aussi, là. Ce n'est quand même pas pire. Ils ont un beau combo. J'imagine très bien ma tente, là. Avec la vue qu'il y a, là. En se faisant un petit feu, le soir. En se réveillant le matin, en ayant une vue comme ça. Il n'y a pas un camping qui peut nous offrir cette vue-là. Incroyable. Regardez ça, le beau pommier qu'il y a, là. J'ai pu me gâter, vraiment. Ils sont juste assez mûrs. Ce n'est pas des pommes farineuses. Ça fait que je me suis gâté. Je m'en suis mis un autre dans mes poches. Méchant beau garde-manger. Je ne pourrais pas vous dire la sorte, mais elles sont mangeables. Merci, Mère Nature. En tout cas, c'est cool parce que je suis sur une belle route tranquille. Avec un petit panorama sur la vallée. C'est quand même le fun, même si on fait de l'asphalte. C'est ici que je déjeune le matin. Je me suis sorti du petit bacon avec ma petite bâtante comme d'habitude. Mon café est en train de bouiller avec mon café. C'est sur le bord, la peau est déjà mis dans la tasse. Déjà prêt à être servi au stoclo bouille. Dans le fond, je me suis trouvé ça drette site. Le S1. Des sentiers de l'Estrie. Le PS1. C'est ici que mon taxi va venir me chercher tout à l'heure. Je pense que je suis à peu près à 3 km de la fin. C'est pour ça que je prends le temps. Il est 10 heures. Même si ça me prendrait une heure d'y aller. Une heure et demie. Une autre heure et demie. pour venir ici. Il me reste encore une heure de lousse là. Parce que dans le fond, je viens me chercher à 2 heures. Puis il est 10 heures. Même si ça me prendrait 3 heures pour faire 6 km aller et retour. Là, on est sur de l'asphalte. Je fais à peu près du 3 km heure. J'ai du lousse. En théorie, en dedans de 2 heures, je suis capable de faire ça. Aller et retour. Ouais, ça a l'air de rien mon setup là. Mais c'est vraiment tranquille. On entend les petits crisons. On a quand même une vue. C'est la route. Mais c'est champêtre. C'est beau. Il n'y a pas de char. Ça me permet de relaxer. Assis sur ma roche. Dans le pont, c'est la première marche pour partir dans le secteur Sutton au S1. Puis là, il n'y a pas de char. Il n'y a pas de char. Il a le senti. Il est fermé par bout. Mais ça, tu ne sais pas tant que tu n'es pas rendu. C'est la section qui est fermée. Malheureusement. Je suis décidé que je m'assises ici. En plein milieu de la trail. Je ne dérange personne. Parce qu'il n'y a pas personne. Dans un sens, il n'y aura pas personne non plus. Je n'ai pas croisé personne en avant ni en arrière. D'après moi, je pense que je vais être chill ici pour la balance de la journée. J'ai vu que j'étais à 2,3 kilomètres de mon arrivée. Ça fait que si je prends mon temps, ça va me prendre une heure et une autre heure pour revenir à la même place site. Ça fait que je vais me permettre de boire un autre gorgé de café de bord. Vu qu'il me reste 4 heures pour faire 4 kilomètres, ça fait que 5, mettons. Ça fait que, on va profiter du temps. Pis là, ben, on relaxe. Maudit qu'on est bien. Ben, je pars de mon magnifique spot à déjeuner. Pour éventuellement y revenir pour dîner. Mais là, il ne faudrait pas que j'oublie mes bâtons. Je suis tellement pressé de partir. Je sentais qu'il me manquait quelque chose dans les mains. C'est fait, yes sir. Je suis bien content pour pouvoir enfin dire que j'ai réalisé ce projet-là depuis 2008. Ça veut dire 12, 13 ans que je mijote ce projet-là. Pis là, ben, le temps, c'est... Tout s'est mis en place cette année pour que je puisse profiter de ce timing-là pour pouvoir accomplir ce projet-là. Fait que là, c'est fait, yes sir. Fait qu'on s'en retourne au parking. Pas assez du temps. Ah oui, c'est vrai. Je me suis traîné quelque chose pour fêter ça. Une pomme de route, une vraie. Pas celle qui vient des chevales. J'ai trouvé ça tout à l'heure sur le bord du chemin. Fait que là, je pense que je vais remettre mon... Je vais remettre mon sac. Je vais finir ma petite pomme en marchant, tranquillement, pas vite, là, vers le parking. Il me reste encore deux heures et demie à marcher. Euh, deux heures et demie à attendre, plutôt. C'est pas parce qu'on est en rando qu'il y a pas moyen de se faire un cool setup pour relaxer. Bon, ben, à ce temps que je suis revenu à mon char, ben, je pourrais te faire un petit briefing à chaud de ma randonnée de plus ou moins 160 kilomètres dans les sentiers en estrie, en alternant les sentiers de l'estrie, euh, l'estrie à cheval.com, les sentiers de VTT, la route, les chemins de terre. Euh, j'ai fait aussi un petit peu le sentier de l'ABI. Pis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ici? Ah, un petit peu des sentiers à la fin, là, les sentiers, euh, du, euh, au diable vert. Bien, ben, je pourrais dire que c'est pas pour tout le monde à cause que c'est beaucoup de logistique. Il y a des enjeux de nourriture, tu sais, de ravitaillement. Il y a aussi, euh, des sentiers qu'on arrive sur le fait que c'est fermé ou, euh, euh, qui sont impraticables parce qu'ils sont mal entretenus. Euh, d'autres que c'est sur des terrains privés pis là, il faut savoir jusqu'où qu'on est prêt à aller là-dedans, tu sais, on est-tu prêt à avancer pis se faire interpeller pis après ça, expliquer notre histoire. Ça, ça m'est arrivé. Après ça, euh, il a fallu que je couche aussi sur un terrain privé à la course parce que là, je me faisais attaquer par les éclairs pis euh, euh, j'avais peur de me faire frapper par la, par la fourde. Fait que là, je me suis trouvé un petit camping à la dernière minute, mais tu sais, il faut être prêt à être un peu en marge, là, de l'éthique, là, du sentier parfait. Parce que c'est, les sentiers de l'Estrie, c'est pas clé en main, pas en tout, pas en tout, pour faire la traversée easy comme si ça serait le SCA ou quelque chose d'en même, là, l'Appellation Trail pis euh, la traversée de Charlevoix. Ben, attelez-vous, c'est à préparer d'avance, c'est pas une dernière minute, là, tu sais, il faut regarder sur, il faut déjà voir la trace des sentiers de l'Estrie. Pis après ça, se trouver une application GPS, mettre ça là-dedans, pis après ça, là, tu peux partir, mais en faisant des téléphones un petit peu d'avance, tu sais, en appelant au camping, t'as-tu un... Moi, c'est ça que j'ai fait, avez-vous un dépanneur, avez-vous de la nourriture, pis là, t'as regardé le prochain dépanneur, c'est quoi, le prochain camping, c'est quoi, pis après ça, t'avances de même dans ta planification, pis ça se passe bien. T'sais, moi, je suis pas un athlète, là, c'est la première fois que je fais ça, pis j'ai réussi à m'en sortir, sauf que je me suis rendu compte que c'était pas si facile que ça, même si c'est à côté de chez nous, c'est pas parce que c'est à côté de chez nous que c'est nécessairement facile, là. Fait que là, je vais vous laisser là-dessus, pis je vais vous encourager à vous abonner à ma chaîne pour continuer à me motiver encore plus, à aller encore plus loin dans d'autres projets de ce genre-là. Mettez un pouce en l'air, partagez, pis commentez de manière constructive et positive sur mon aventure sous cette vidéo. Fait que, ben, moi, je vais vous laisser là-dessus, et je vais vous souhaiter un bon après-midi, parce que là, je suis arrivé quand même de bonne heure au char, il doit être rendu trois heures. Hey, j'ai du gros, là, c'est pas comme hier, quand je suis arrivé à six heures et demie sur l'orage. Fait que là, je vais pouvoir enfin profiter de ma soirée tranquille, à la maison, prendre une douche, là, ça fait dix jours que je me suis pas lavé. Mais là, je suis dessus. Je vais aller faire ça. Bonne soirée. Merci. Merci.